La radio écho de Moscou rappelée à l'ordre par son principal actionnaire Gazprom. Le géant gazier a exigé la dissolution du conseil d'administration. Le rédacteur en chef Alexei Venediktov et son adjoint doivent aussi quitter le conseil d'administration. Pour Venediktov, cela est lié à la liberté de ton de la radio. Il est tout à fait possible que certains au Kremlin essayent, même avant la présidentielle, de prendre le contrôle éditorial de ce qui va se passer après l'élection, juste au cas où. C'est une possibilité. Quel rôle a joué Poutine dans ce remaniement il y a un mois lors d'un échange à l'antenne, le Premier ministre accusait la radio de, je cite, le couvrir de merde. Pour les journalistes de Echos de Moscou, il ne fait aucun doute que l'actionnaire Gazprom, qui contrôle 66% des parts de la radio, a réagi aux critiques d'un des rares médias, jusqu'alors plutôt libre. Sous-titrage Société Radio-Canada